Bonjour et bienvenue, je vais vous montrer ce qui se passe en ce moment avec The Long Dark. Alors, on est le 17 et la dernière mise à jour, donc la V2.05. Je viens juste de sortir, je vais vous montrer ce qui se passe. Alors ça va être un peu du spoiler dans un sens, mais bon, honnêtement, faites pas attention où je suis. Regardez juste ce qui se passe, voilà. Je sais même pas pourquoi... Le jeu devient une catastrophe, devient une catastrophe. Donc on a ce problème-là. Donc ça m'est déjà arrivé avant, je l'ai réparé en faisant ça. Et quand je fais ça au passage, le jeu change d'écran aussi. Donc normalement ça devrait être bon. Ok, c'est redevenu normal, ça a sauvegardé. Ah, c'est peut-être pour ça que je suis en plein milieu de la glace, parce que ça sauvegarde. Quand on change les choses. Alors on va faire ça. A chaque fois que je fais valider maintenant, le jeu change d'écran aussi. Parce que, je vais faire une petite pause aussi. Il y avait un problème de, quand vous avez plusieurs écrans, le jeu en fait ne prenait pas en compte ça. L'affichage 1 et 2, il ne le prenait pas en compte là, vous voyez. Donc vous pouvez mettre 1 ou 2, on s'en fout. Le jeu va s'ouvrir la plupart du temps sur le mauvais écran. C'est ce qui est arrivé pour moi. Et ils ont dit qu'ils étaient au courant de ça. Ça va faire une semaine, donc ils l'ont apparemment corrigé. Donc avec cette mise à jour, la 2.05. Mais non, honnêtement c'est la même merde. Maintenant le jeu s'ouvre, genre sur le bon écran. Et après, vous savez, le texte au tout début. Vous faites entrée ou espace ou j'en sais rien pour passer le texte. Et le jeu va changer d'écran. Voilà, je ne vais même pas dans les options. Je n'ai même pas le temps d'aller dans les options et tout ça. Non, non, le jeu s'ouvre sur le bon écran et après switch. Et maintenant j'ai ça, si je change une option, le jeu va changer d'écran aussi. Même si je ne touche pas bien sûr le moniteur d'affichage. Donc ouais, c'est vraiment bien. Donc voilà, on a fixé ce problème. Parce qu'à chaque fois maintenant que je relance le jeu, j'ai ce problème de FOV extrêmement bizarre. Mais on a toujours ça. On a toujours ce problème. Donc voilà, il y a vraiment un problème avec le FOV. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas à chaque fois ce qu'ils essayent de corriger et tout ça. Mais on a un gros problème. Là, on commence à avoir un problème. Et ça commence à me gaver. Donc j'ai à peu près... Je vais sortir de ça. C'est ça que ça me gaver. Je vais juste vous expliquer. Donc en gros, j'ai une vingtaine, je crois, d'épisodes qui sont déjà faits. J'ai eu des problèmes honnêtement pendant tous les épisodes. On va dire pas tous les épisodes, mais pendant les vingtaine d'épisodes que j'ai fait d'avance. Il y a eu des problèmes techniques par rapport à leur bug. Ça a arrivé plusieurs fois. Donc il y a ça. Et là, la dernière mise à jour m'a fait ce bug avec le bras et tout ça. Donc techniquement, je ne peux plus jouer. Je ne peux plus jouer parce que je ne vais pas jouer comme ça, en fait. Je ne vais pas continuer à faire des épisodes comme ça. Donc pour le moment, c'est en pause. Donc voilà. Il y a une vingtaine d'épisodes. Je crois 22 exactement. Mais voilà, je ne peux plus avancer. Après, ça tombe bien parce que pour un peu expliquer l'histoire, je suis en train de faire sécher des peaux et des conneries comme ça. Donc je pensais, en fait, à passer le temps, jouer pour éviter que les épisodes soient chiants. On attend tout simplement qu'une peau sèche. C'est chiant, ce n'est pas intéressant. Vous voyez ? Donc ça tombe bien. Mais du coup, je ne peux pas vraiment avancer. Ouais. Toute l'interface est buguée quand je sors quelque chose. Quand on voit les bras du personnage. C'est tout bugué. Donc ouais, super la mise à jour. Super la mise à jour. Et je vais être honnête. Alors je sais que Interland et tout ça... Enfin, ils travaillent et tout, machin et tout. Des fois, il faut être patient avec eux. Mais je vais juste pousser ma gueule en deux secondes. Honnêtement, je pense qu'on en aura le cul. Ça va faire des années que c'est comme ça avec Interland. Toutes les mises à jour. J'ai toujours dit à tous ceux qui regardent mes vidéos, j'ai toujours dit ne jamais, jamais mettre les mises à jour automatiques pour The Long Dark. Attendez, attendez tout le temps parce que vous avez tout le temps des peurs de perdre votre sauvegarde, d'avoir des grosses merdes et tout ça. Et là, c'est de pire en pire honnêtement. Là, le lancement déjà du DLC Season Pass, on va l'appeler Season Pass plutôt. Ça a été une catastrophe déjà, avec des problèmes de prix et tout ça. Puis, il y avait plein de choses qui ne marchaient pas. Nous, on se retrouve avec notre survie avec un couteau. On ne devrait pas, on est en intrus, on ne devrait pas. On a eu des téléportations, on a eu des bugs. Le bug de l'igloo qui était toujours là, je crois. Non, en théorie, le bug de l'igloo devrait être corrigé maintenant. Genre deux semaines après, il devrait être corrigé maintenant. Donc, il n'y a plus de ça. Mais voilà, il y a énormément de problèmes encore. Et là, ils en rajoutent. Donc, moi là, c'est une catastrophe pour jouer. Genre, je lance le jeu, il s'ouvre sur le bon écran. Après, il switch automatiquement. Après, j'ai ce FOV extrêmement chelou, avec Fish Eyes. Et puis maintenant, j'ai le bras qui est extensible et tout. Je commence à m'en râle cul. Honnêtement, je m'en râle cul. Ça me gaffe, ça me gaffe, ça me gaffe. Ça fait des années, en fait, que c'est comme ça. À chaque fois, il y a un problème avec leur mise à jour. Ils mettent des semaines ou alors des mois à corriger des problèmes. Vous vous rappelez la fois où chaque sauvegarde, ça prenait au moins 5 ou 6 secondes ? Vous vous rappelez de ça ? Ah, c'était fun. Quand on rentre dans un bâtiment, hop, freeze, 5 ou 6 secondes. Quand vous faites grignoter le mollet par un loup gris, hop, freeze, 5 ou 6 secondes. Parce que ça sauvegarde quand vous prenez des dégâts. Ah, c'était le fun. Et là, c'est de pierre en pierre. Donc, ouais. Ah, ça me fait plaisir, tiens, de gueuler un peu sur Interland. Ah, la vache. Putain, ça a fait un petit moment que ça commençait à me trotter, là. Ah, ça commençait à me faire chier, là. Donc, ouais. Donc, ouais. Donc, profitez bien des épisodes. Ils sont là. Ils sont pour les membres. Et chaque week-end, comme j'ai dit, j'en sors un le samedi et un le dimanche. Donc, je sortirai cet épisode-là, celui-là que je suis en train de faire en même temps que celui-là du coup de samedi. Mais, ouais. Mais, ouais. Mais, ouais. Pour le moment, voilà. Donc, je vais attendre tout simplement une mise à jour. Ou alors, peut-être que je peux revenir avec la mise à jour précédente. Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Mais, pour le moment, je ne peux rien faire. Bon, voilà. Je ne vais pas jouer avec ça et me faire bouffer le cul par un loup et crever et perdre toute ma série, en fait. Parce qu'ils ne sont pas foutus de faire des mises à jour. Enfin, non. Oui, enfin, si. Ils ne sont pas foutus de faire des mises à jour. Et quand ils en font, ils merdent encore plus le jeu. Donc, ouais. Ça commence légèrement à me gaver, honnêtement. Donc, voilà. Dites-moi si vous avez des problèmes. Pareil. En plus, ce qui est chiant, c'est que je ne sais même pas s'ils regardent les forums de Steam. Il faut aller sur leur site. Pour leur envoyer, leur expliquer les problèmes. Oh là là. Putain, qu'est-ce qu'ils sont relous, Interland. Oh, mon Dieu. Vous savez, j'ai toujours rigolé en disant que c'était comme Bethesda. Honnêtement, non. C'est même pire, j'ai envie de dire. Peut-être pire. Au moins, Bethesda, il... Non, j'en sais rien. C'est la même guerre. C'est la même guerre. J'en sais rien. Je suis fatigué. Il est tard. Je voulais un peu avancer. Tout ça, là. Pour pouvoir recontinuer mes épisodes. Et là, je ne peux pas. Et ça commence à me gaver. Voilà. Voilà. Tout simplement. Passez un bon week-end. Et à la prochaine. Et devenez membre. Merde. Voilà. Devenez membre. Regardez les 20 épisodes. Pourquoi on est là ? Et pourquoi on est bloqué avec un bras Mr. Fantastique ? Hein ? Devenez membre. Passez un bon week-end. Ciao. Ciao.